bonsoir est ce que c'était déjà arrivé de commencer une nouvelle activité d'être tout feu tout flamme d'être hyper motivé de te dire ouais allez je vais en faire aller une heure deux heures par jour tu fais ça pendant plusieurs jours une semaine deux semaines et puis au bout de trois semaines quand les difficultés commencent à arriver tu dis finalement je ferai ça demain moi j'ai pas j'en ai fait assez là c'est pas mal déjà puis bon il ya plein de trucs à côté que j'ai pas pu faire parce que forcément j'étais dessus là c'est bien c'est génial ce que je fais mais bon allez je ferai ça demain et puis le lendemain tu dis bon finalement je vois je ferai ça la semaine prochaine ça va quoi je sais pas non mais c'est bon je vais pas oublier j'en ai fait assez quoi et puis finalement la semaine suivante tu dis oh je sais pas tu t'en fais une demi-heure puis en fait tu tu stagnes un peu tu décourages et puis finalement tu arrêtes quoi tu dis bon c'est pas grave tant puis c'est dommage j'aurais bien aimé être faire de la peinture je vais pas d'être aquarelliste par exemple ça m'aurait bien plus c'est quand même vachement dire ce truc moi je pensais pas au début ça avait l'air tout simple au début mais je finalement je vais apprendre la mandoline la mandoline ça m'a toujours plus un instrument je vois j'ai toujours aimé ça je alors ok alors de tu t'achètes une mandoline tu trouves des cours de mandoline tout ça génial roi pierre les premiers cours sont vraiment sympa tu découvres l'instrument tout ça assez hyper motivé quoi puis pareil au bout de trois semaines waouh finalement ça commence à être un peu dur ce truc bon je sais pas si je vais continuer finalement puis tu démarres encore une nouvelle activité finalement non tu vas faire ping pong c'est génial le ping pong franchement tu vas t'éclater avec ça puis tu as besoin de faire un peu de sport donc le ping pong c'est pas mal quoi en plus ton médecin t'a conseillé de faire du sport donc allons-y quoi allez ping pong et puis pareil au bout de trois semaines ouais bon au début c'était marrant quoi tu t'es content parce que tu arrivais à faire des trucs enfin toi tu arrivais à lancer la balle tout ça à planter un peu ton adversaire tout ça fait la chance du débutant peut-être je sais pas enfin en tout cas bon finalement quand ça commence à devenir technique c'est bizarre quoi chaque fois que je commence un truc je suis hyper motivé au début j'ai l'impression que ça va bien aller puis au bout de deux trois semaines j'ai envie de lâcher quoi c'est un peu frustrant quand même est ce que ça t'est déjà arrivé si c'est le cas et bien je vais te dire tu n'es pas tout seul parce que moi aussi c'est m'arrivée plein de fois et c'est pourquoi j'ai décidé un beau jour de c'est de trouver des outils qui me permettraient de des outils psychologiques des outils fin des pas des outils comme des outils qu'on fabrique enfin qu'on utilise comme un marteau ou une scie tu vois mais mais des ou des exercices à faire ou quelque chose de concret pour que je puisse éviter de de me démotiver à chaque fois eh bien j'ai trouvé j'ai trouvé des outils qui te permettent de ne plus jamais te démotiver voire de garder ta motivation depuis le début pendant de longues années enfin pendant tout le temps que dure ta formation que ce soit en peinture en sport en musique ou que sais-je ça fonctionne pour tout moi je vais surtout te parler de musique puisque je m'appelle bertrand carboneau alias armo chopin auteur compositeur multi instrumentiste et professeur de musique et donc j'ai créé un programme qui s'appelle cultive ta motivation qui t'apprend justement à te remotiver quand tu as une baisse de forme et c'est vraiment un programme que tu peux suivre dès le début pour ne plus jamais connaître de phase de démotivation on en parle dans quelques secondes attention c'est parti alors en fait il existe plusieurs outils pour apprendre à ne pas se démotiver à conserver sa motivation mais je vais déjà t'en donner quelques-uns ici par exemple une chose que tu peux faire c'est conserver ta gourmandise pour plus tard c'est à dire que imagine tu t'achètes on va prendre un exemple très concret tu achètes un un flanc pruneau par exemple admettons que tu aimes les flanc pruneau bon et tu dis ouais le flanc pruneau si je mange tout ce soir ça va être rock and roll quand même la digestion ça va pas bien se passer alors bon il est quand même assez gros je vais en manger un morceau quoi voilà une tranche quoi on va dire une tranche de flanc je sais pas si ça se dit je vais en manger un morceau et puis bah je garderai le reste pour demain puis quand même tu en manges un morceau tiens c'est quand même vachement bon ce truc tant Emma m'a préparé un flanc pruneau franchement elle sait bien les faire j'en ai jamais mangé d'aussi bon bon allez je me fais plaisir j'en mange une deuxième tranche enfin tu as compris quoi finalement tu finis ton flanc pruneau le soir quoi mais il était gros quoi c'est un truc énorme quoi et là la digestion est horrible quoi et tu passes une nuit d'enfer et tu n'endors pas de la nuit tu tords de douleur pendant deux ou trois jours et tu te promets de plus jamais refaire les mêmes bêtises bon ça c'est une manière de manière de procéder qui n'est pas terrible terrible tu vois c'est un peu ce qui se passe quand tu es super motivé au début dans une activité tu en fais plusieurs heures par jour puis à un moment donné c'est l'overdose quoi c'est à que parce qu'en fait ça prend le pas comme la digestion où tu dors plus et tu t'as tu roupis toute la journée enfin tu vois le temps de la digestion se passe et donc il y a plein de choses à côté que tu peux plus faire donc voilà c'est pas c'est pas terrible quoi pareil quand tu fais beaucoup d'heures au début parce que tu es hyper hyper motivé et que tu consacres beaucoup de temps bah c'est forcément au détriment d'autres choses quoi à moins d'être en retraite ou être au chômage mais même quand tu es en retraite ou au chômage tu as forcément d'autres activités et en fait quand on fait beaucoup trop bah à un moment donné tu arrives à cette duration quoi donc moi ce que je te conseille c'est de ne pas en faire beaucoup alors tu pourras dire bah attends je suis motivé pourquoi je... bah si bah en fait c'est de ne pas être de ne pas ressentir excuse moi je bafouille un peu de ne pas ressentir justement le trop plein c'est hyper important ça pour pas ressentir le trop plein ce que tu peux faire par exemple c'est décidé que admettons tu te mets à jouer l'harmonica tu apprends à jouer l'harmonica et tu te dis bon moi je vais me faire ma demi heure quotidienne Bertrand me conseille d'en faire une demi heure par jour donc je fais une demi heure par jour tu dis ouais mais là franchement là j'en ferais bien cinq heures là parce que tellement j'adore ça puis c'est super quoi les premiers essais l'harmonica c'est un instrument tu peux pas jouer faux avec dès que tu joues ça joue juste quoi tu t'amuses enfin on commence à ça on commence avec les effets train tout ça on s'amuse bien et puis tu commences à improviser sur l'instrument ça marche bien enfin c'est hyper motivant quoi mais si tu en fais trop d'un seul coup bah forcément à la moindre difficulté tu vas dire j'ai pas passé cinq heures là dessus enfin toi c'est et puis c'est forcément en détriment d'autres choses parce que si tu fais cinq heures d'harmonica par jour bah tu vas divorcer je sais pas ou peut-être que ou peut-être qu'il y a des choses que tu vas plus pouvoir faire quoi donc c'est pas bon en fait et le problème si tu veux c'est quand on en fait beaucoup vraiment beaucoup au début tu en fais quatre ou cinq heures par jour et un moment donné tu en fais plus pendant plusieurs jours tu as l'impression d'avoir tout raté quoi comme si tu disais mais attends mais j'étais bien parti d'un seul coup tout s'effondre donc alors déjà il ya une chose c'est que donc tu dois garder ta ta gourmandise pour le lendemain c'est à dire que tu dis ok j'en aurais bien fait quatre ou cinq heures d'affilée mais j'en fais qu'une demi heure comme ça le lendemain je vais trépiner d'impatience à l'envie de faire ma demi-heure d'harmonica par exemple je suis pas de huit heures à huit heures et demie le soir tu fais ta demi en harmonica et puis tu dis le deuxième jour c'était pas assez long bon le troisième jour toi c'est un peu comme un épisode de séries télé moi j'adore les séries télé et tu regardes une série et bien en fait à la fin de la série tu dis c'est un peu court quoi 45 minutes pour un épisode je regarderai bien un autre puis encore un autre ben non faut que j'aille me coucher enfin demain je me lève tôt bon ben le lendemain tu dis vivement ce soir que je regarde mon épisode suivant je dis ça tous les soirs parce que moi je regarde des séries déjà terminé comme ça je regarde ça sur un pas toi j'attends pas la semaine suivante bon bref tu vois c'est ça l'idée quoi c'est que tu gardes ta gourmandise pour l'endemain ce qui fait que avant que tu démotives il se passe il va se passer du temps il ya une autre chose que tu peux faire aussi c'est ne pas trop te juger son a tendance à se dire là mais attend je faisais ma demi heure quotidienne et puis là bas j'ai pas eu le temps fallait les enfants qui sont venus à la maison et puis bon on a eu plein de choses à préparer on a fait la fête ensemble tout ça puis pas pendant deux jours j'en ai pas fait c'est pas vrai j'avais commencé un truc ça y est tout de suite j'arrête non c'est pas grave j'ai souvent c'est en fait une demi-heure par jour six jours sur ça tu iras tu iras tout sauter un jour de temps en temps c'est pas très grave donc faut pas non plus te mettre la rate aux courbouillons parce que un petit échec ou peut-être que pendant deux trois jours bon on n'a pas fait pour plein de raisons et peut-être que tu pouvais pas tout simplement c'est pas grave pardonne toi et puis reprends le rythme et puis voilà quoi tu as le droit aussi pas tu as le droit d'être fatigué de temps en temps tu as le droit de temps en temps de d'avoir vraiment envie de faire autre chose enfin tu vois c'est pas faut pas s'auto-flageller puis une autre chose que tu peux faire aussi c'est de noter tout ce que tu fais alors pas à la minute près tu vas pas le but c'est pas de tenir un journal intime mais de tenir ce que j'appelle un chemin des fleurs c'est à dire qu'en fait ça ça marche quand tu fais de tu joues d'un instrument par exemple tu apprends jouer d'un instrument depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois tu commences à vraiment bien jouer et là tu arrives à une difficulté parce que forcément dans une formation il y a des moments où ça va être facile des moments ça va être difficile c'est la formation musicale c'est jamais linéaire quoi c'est que au début tu progresses très vite puis après tu as l'impression d'arriver à un palier tu dis mais je progresse plus du tout en fait tu progresses mais moins vite puis d'un seul coup pouf ça remonte en flèche bon donc c'est justement au moment des paliers qu'il faut pas se démotiver quoi et en fait quand tu arrives à une difficulté des fois et moi ça m'est arrivé quoi tu travailles les altérations tu travailles une difficulté technique par exemple tu dis oh là là mais pourquoi je fais ça quoi pourquoi je m'embête à faire ça bon oh j'en ai marre j'ai pas obligé de je fais j'ai plein de trucs à faire là bon faut que je fasse mon ménage tu trouves plein de raisons de pas il fait beau j'allais draguer les filles autour du lac là ça va être sympa ce sera mieux que de jouer les altérations bon et puis finalement tu dis quand même c'est trop bête allez je m'y remets quoi tu vois et souvent dans ces moments là on se dit mais j'y arriverai pas quoi je suis vraiment pas fait pour ça j'ai j'ai vraiment du mal quoi et puis là tu regardes ton chemin des fleurs c'est à dire tu regardes tout ce que tu as fait tu reprends par exemple t'entends au bout de trois mois d'harmonica et tu dis mais attends mais qu'est ce que j'ai fait en trois mois parce que quand tu stagnes tu as vraiment l'impression de traîner des pieds tu as vraiment l'impression de réussir à rien faire et quand tu regardes ta progression depuis trois mois tu as j'ai quand même vachement progressé quoi donc si j'ai réussi à faire tout ça en trois mois dans il ya trois mois je sais faire rien jouer du tout et tout ce que je suis là où j'en suis aujourd'hui mais c'est quand même pas mal du coup ça te motive à dire bah finalement si j'ai réussi à faire tout ça en trois mois sans doute que dans trois mois j'aurais encore sacrément progressé quoi même si je progresse un petit peu moins vite en ce moment je vais pas mettre trois mois enfin tu vois ça re motive quoi donc le chemin des fleurs c'est si tu fais un retour sur le passé quoi tu dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait jusque là est ce que ça a été vraiment mauvais jusque là est ce que ça fait trois mois que je rame bah non mais j'ai réussi à jouer plein de morceaux tout ça je me suis fait plaisir j'ai même joué des morceaux à ma femme mes enfants mon entourage et ils sont impressionné par ce que je vais bah ça veut dire que j'ai quand même vachement progressé en trois mois donc tu dis bah si j'ai réussi à progresser en trois mois je vais pas me laisser abattre par une petite difficulté comme ça tu ça te motive si tu veux à passer les difficultés ok alors tu vois tout ça ce sont plein d'outils vraiment importants à mettre en place et ce qui est important je trouve en fait tout le monde devrait d'abord avant de commencer une activité de commencer par ce programme cultive ta motivation parce que c'est humain quoi je veux dire à un moment donné si tu fais pas si tu suis pas ces outils là si tu les mets pas en place pas comme tout le monde il des choses tu vas être hyper motivé puis après tu n'auras plus envie puis si tu n'as pas quelqu'un en dessus de toi qu'il y ait au remet au boulot là et hop là c'est un patron dessus de toi qui dit attendez vous serez pas payé si vous passez pas bon bah ça te remet dans le bain quoi mais si tu n'as personne si c'est juste un loisir tu apprends jeu d'instruments de musique bon bah c'est pas vital bon c'est quand même moi j'aurais du mal à me passer de musique mais enfin bon ça t'empêchera pas de manger ça t'empêchera pas d'être en bonne santé peut-être santé mentale je sais pas peut-être que peut-être que tu as besoin de musique comme moi mais enfin tu vois ce que je veux dire quoi c'est pas c'est pas vital en soi si tu n'en fais pas pendant trois mois bon personne va bon à moins que sauf si tu as une échéance vraiment tu as primi à je sais pas j'avais un élève comme ça qui avait dit mon objectif c'est de jouer le port du pénitencier pour le mariage de ma fille donc là il y avait une promesse et il s'était donné un an pour réussir à jouer le bon du coup il a joué le morceau le soir enfin du mariage de sa fille bon il avait en plus son contrat donc s'il avait abandonné pendant l'année bah évidemment non là il y avait une il avait une motivation supplémentaire mais si tu n'as pas ce genre de motivation si tu n'as pas d'échéance évidemment bah si tu arrêtes c'est pas si grave que ça quoi et c'est ça le problème quoi c'est t'as pas quelque chose qui te pousse à te motiver et c'est pas les livres que moi j'en ai lu plein des livres de développement personnel mais finalement ça t'embarque dans plein de trucs enfin moi ça ne m'a pas aidé du tout et donc moi j'ai trouvé d'autres à force de travailler sur moi d'essayer de trouver des outils de lire des livres vraiment là dessus pas du développement personnel mais vraiment des témoignages de d'apprentis musiciens d'en parler à mes élèves aussi à mes profs également bah en fait j'ai découvert plein plein d'outils qui fonctionne très bien et alors ce programme cultive ta motivation je l'ai déjà proposé par le passé et elle a déjà permis à des je sais plus combien mais plusieurs dizaines de d'apprentis musiciens à cultiver leur motivation pour ne plus jamais se démotiver quoi et certains m'ont dit dommage j'aurais pris ça dès le début j'aurais gagné du temps bon voilà cultive ta motivation alors normalement c'est un programme bon c'est un programme tu vas voir c'est en plusieurs vidéos et à la fin du programme tu peux même télécharger un livret donc je sais plus ça fait une trentaine de pages ah oui parce qu'il ya quand même il ya matière si tu veux ce sont vraiment des exercices pratiques donc au fil du temps tout au long de la formation tu tu appliques les exercices enfin c'est pas d'exercices qui prennent trois heures par jour évidemment mais parfois c'est cinq minutes parfois c'est une fois dans la semaine parfois c'est une fois dans le mois mais c'est bien c'est que c'est comme un cahier si tu veux c'est comme une méthode un manuel où tu suis en fait le déroulé de la méthode est comme ça tu te démotives jamais quoi ok ça renforce la motivation et donc ça c'est un programme donc je te montre je t'explique chaque point en vidéo et à la fin tu peux télécharger donc le livret numérique alors c'est vraiment un programme complet tu vois c'est un programme qui peut s'adresser à tout le monde moi dans le programme comme je suis professeur de musique évidemment je prends l'exemple sur la musique mais ça peut s'adresser à tout le monde et en fait normalement ce programme est à 99 euros et sauf que là j'ai décidé comme ça faisait un moment que j'avais pas je l'avais pas sorti j'ai décidé de ressortir et donc j'ai fait un tarif de lancement et au lieu de 99 euros il n'est qu'à 59 euros donc tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour aller voir le programme j'ai fait une vidéo pour présenter le contenu du programme même si tu prends pas la formation même si tu t'inscris pas au programme rien qu'avec mes explications dans la vidéo tu vas déjà apprendre des choses encore plus que ce soir une chose qui que tu peux faire également si tu veux apprendre à jouer l'harmonica ou si tu en joues déjà et que tu veux progresser l'harmonica et bien il ya une offre encore meilleure je trouve ah bah c'est sûr et certain c'est encore meilleur c'est à dire qu'en fait donc là pour le moment normalement le programme il est à 89 euros si tu prends cette semaine avant dimanche soir minuit hors de paris tu l'as à 59 au lieu de 99 mais si tu le souhaites tu peux aussi t'abonner à club armo club armo c'est un c'est une formule de qui t'apprend à jouer de l'harmonica donc ce sont des cours préregistrés en vidéo et l'énorme avantage que tu as quand tu rejoins club armo c'est que dès le premier jour de ton inscription tu as accès à des dizaines et des dizaines de cours là on a dépassé le centième cours alors que ça te fasse pas peur c'est pas 100 cours à faire dans la semaine ou dans le mois quand tu débutes complètement et que tu accèdes aux 100 une centaine de cours déjà tu en as en gros pour un an et demi de formation qui n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout d'un an et demi tu fais comme tu veux tant que tu as envie de parce que évidemment en musique il y a toujours plein de choses à travailler les notes naturelles les altérations les overblows les styles de musique les morceaux enfin l'improvisation si tu veux en fait le principe de club armo c'est que tu n'arrives pas dans un programme précis enfin un programme précis c'est pour apprendre l'harmonica évidemment mais par exemple admettons tu joues déjà des morceaux tu dis bah attends moi je vais pas repasser par les cours de débutants jouer une seule note à la fois ça je le sais déjà faire et donc tu choisis des cours qui te qui te conviennent qui conviennent à ton niveau et en fonction de ce que tu as besoin de faire si tu dis mais moi j'adore le blues et j'aimerais bien savoir jouer avec les effets quand même de l'harmonica parce que ça sert pour le blues et ben tu as plein de cours sur les effets si ça t'intéresse pas que moi je préfère le jazz mais c'est surtout l'improvisation tu fais et tu choisis ces cours là ou si tu es complètement débutant tu suit un parcours débutant et tu arrives dans la formation et tu regardes tous les cours que tu veux en fait l'originalité c'est que dès que tu arrives dès le premier jour de ton inscription tu as accès directement à l'ensemble des l'ensemble des cours et en plus de ça tu aussi ce que j'appelle des dossiers pédagogiques qui t'apprennent à jouer des morceaux et tu as aussi une formation par mois et justement dans club armo tu as cultive la motivation et alors tu vas me dire ben oui mais club armo ça coûte combien parce que si ça coûte 300 balles par mois est ce que quel est avantage ben non ça coûte que 59 euros par mois c'est à dire que écoute moi mieux après tu décides ce que tu veux moi je te force pas la main je te je dis c'est juste un avantage évidemment mais après c'est comme tu veux si tu veux pas apprendre à jouer l'harmonica évidemment tu n'as rien à faire dans club armo si tu t'intéresses au ping pong bon si tu t'intéresses au ping pong je ne sais pas trop ce que tu fais sur cette vidéo mais je sais pas si tu veux apprendre à jouer la guitare évidemment tu vas pas t'inscrire club armo mais si tu veux apprendre à jouer l'harmonica ou si tu veux progresser à l'harmonica soit tu prends cultive la motivation à 59 euros et donc tu as accès au programme à vie voilà donc tant que ben voilà en fait tu prends que dès que tu as fait l'acquisition de du programme cultive ta motivation tu vas voir les vidéos autant de fois que tu veux quand tu veux tu as un accès à vie mais ce que tu peux faire aussi c'est t'abonner à club armo et donc si tu restes un mois seulement tu restes autant de temps que tu veux tu n'es pas obligé d'être inscrit pendant un an on n'est pas dans une école enfin c'est une école de musique si tu veux mais c'est pas une école traditionnelle comme un conservatoire tu es obligé d'inscrire à l'hé et donc bah en fait tu dis bah tiens si je m'inscris à club armo et je reste juste un mois tu payes que 59 euros et non seulement tu as cultive ta motivation mais tu as tout le reste des cours tu as tous les autres cours pour apprendre à jouer l'instrument pour apprendre à jouer des morceaux pour apprendre à jouer les notes les rythmes enfin tu as tous les cours quoi et puis après si tu le souhaites et ben tu peux rester inscrit dans club armo et partir quand tu veux et tous les mois tu auras une nouvelle formation donc la formation cultive ta motivation elle reste tant que tu restes inscrit à club armo donc tu vois c'est avantageux soit tu prends club enfin le cultive ta motivation tout seul soit tu prends club armo voilà et club armo tu peux rester un mois si tu veux tu peux tu peux rester deux mois trois mois six mois 12 mois 18 que tout autant autant que tu restes abonnés taxé à tous les cours est ce que t'es pas dit qui est quand même enfin c'est la première fois que je fais ça et finalement je trouve que c'est une bonne formule c'est qu'en fait tu as un nouveau cours chaque jour tous les jours je rajoute un cours et tu me dire mais attends mais pourquoi tu rajoutes des cours si tu as déjà je sais pas un an et demi de cours parce que parfois tu peux dire bah tiens c'est parce qu'en fait si tu veux on va rester en contact c'est pas juste tu prends ton cours tu regardes tes cours et basta en fait tu vas aussi on va communiquer ensemble j'ai créé un groupe un groupe d'élèves donc il y a déjà 17 élèves à l'heure où j'enregistre cette vidéo donc on communique ensemble et donc tu bénéficies de la synergie du groupe déjà parce que c'est pas mal d'échanger avec les autres qui sont plus ou moins de ton niveau en fait et mais tu peux aussi me poser des questions peut-être que tu vas me dire bah écoute tout ça c'est très bien mais moi il manque un élément parce qu'un truc j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à faire ça peut arriver évidemment ah c'est dommage il manque un cours là dessus et ben je te le fais je te crée sur mesure et je le mets dans la formation et j'en fais profiter les autres puis moi même je vais me dire tiens c'est pas mal j'ai découvert un truc qui peut encore les faire progresser encore plus vite et bah tiens je n'ai pas pensé à faire ça et bah tiens je vais le mettre aussi dans la formation tu vois donc ça te fait des cours en plus à chaque fois donc tous les jours il y a un nouveau cours alors tu vas voir tout est classé par par sujet par catégorie par niveau etc donc tu sais exactement où tu en es évidemment c'est un cours sur les overblow alors que tu en es qu'au début bah c'est pas celui-là que tu vas regarder tu vois mais tu enfin tout est toi tout est tout est classé tout est bien voilà c'est organisé évidemment pour que tu saches où aller quoi d'accord puis au pire si tu es un peu perdu bah tu m'envoies un mot et je te dis exactement on reste en contact de toute façon ok voilà donc c'est en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo cultive motivation donc à 59 euros jusque jusqu'à dimanche soir et puis club armaux si tu veux nous rejoindre ça nous fera très plaisir que tu rejoins la communauté que tu apprennes à jouer de l'harmonica et où que tu progresses à l'harmonica si tu en joues déjà allez je te laisse regarder tout ça et je te dis à très vite et bien évidemment bonne musique donc je suis je suis je suis je suis je suis